Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iger, on est parti dans une nouvelle vidéo de Diablo 4 et dans cette vidéo je vais vous donner pas mal de petites astuces qui sont importantes à connaître si on veut vraiment rouler sur le contenu, vraiment si on suit à la lettre les choses et qu'on prend le temps de les faire bah le jeu Diablo 4 n'est pas si dur que ça alors qu'on s'est appelé un énorme patch qui a beaucoup nerfé les classes alors la première astuce risque de faire mal mais j'en suis pas le fautif, faut pas trop jouer sorcier faut bannir le sorcier du jeu, à l'heure actuelle il est trop dur, alors bien sûr il y en a qui le font si vous avez envie de le faire je pense que c'est possible et je pense qu'il y aura peut-être des nouveaux builds qui vont être créés grâce au cœur, les cœurs de la saison sont vraiment extrêmement puissants on en avait parlé dans la vidéo, des 30 de cœur mais c'est même au-delà des espérances mais c'est vrai que le sorcier a été trop nerfé, hier soir il y a eu un patch, le Campfire Stream et Blizzard s'est pris un torrent de un chat très 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 vénère puisque ceux qui ne le savent pas, Diablo 4 est passé d'une note de 9.3 sur Betacritic à une note de 2.5 donc ça veut dire que depuis l'annonce du patch 1, enfin saison 1, énormément de gens ont critique énormément le jeu et il s'est complètement cassé la gueule, il avait 9.3 sur 10, c'est quand même une très bonne note il avait avant et les gens étant tellement pas contents, ayant tellement pas de réponses de communication étant positifs de la part de Blizzard, les gens ont jeté leur dévolu sur des sites pour critiquer le jeu donc voilà et c'est vrai qu'on peut dire que Blizzard ont été plutôt nuls à chier au niveau de la communication puisque oui ils ont beaucoup nerfé les classes et sans doute trop fort le sorcier et le barbare et ils ont dit qu'hier soir dans le stream ça allait être deux classes qui allaient être up ils vont réaméliorer ces classes là et voili voilou moi je pense que dans la communication ils ont vraiment été catastrophiques dans les faits, il fallait beaucoup nerfer, en tout cas pour le calcul des dégâts critiques la vulnérabilité, ce genre de choses, il fallait nerfer puisque sinon on aurait complètement roulé sur le contenu en saison 1 vraiment très rapidement à cause des cœurs parce que les cœurs donnent énormément de puissance le défaut que j'ai déjà souligné dans d'autres vidéos le défaut c'est que pour les joueurs qui ne veulent pas jouer en saison 1 la saison 0 est assez complexe d'ailleurs cette nuit il y a eu un hot fix qui fait que les donjons cauchemars ça concerne que ceux qui poussent les donjons cauchemars essayent de les pousser jusqu'au level 100 sachez qu'ils ont été complètement nerfés les donjons cauchemars qui fait que maintenant un donjon 70 c'est un ancien donjon non plutôt un donjon 100 c'est un ancien donjon 70 je vais essayer de vous afficher ça ils ont mis un hot fix cette nuit je comptais pas commencer la vidéo là dessus mais c'est vrai que c'est une notion importante pour ceux qui ne l'ont pas vu passer ici vous le voyez un tier 5 un tier 35 pardon un tier 35 maintenant vous avez HP réduit de 2% et damage réduit de 1% mais dès que vous arrivez au tier 70 les monstres ont un HP réduit de 60% et des damage de 54 et enfin un tier 100 HP réduit de 82 et un HP damage réduit de 79 parce que oui le gros gros défaut du jeu à l'heure actuelle c'est que Blizzard a un petit peu forcé les gens à faire un perso saisonnier donc le premier tips le deuxième tips on pourrait dire de cette vidéo le premier étant de ne pas jouer sorcier sachez qu'il va y avoir un stream la semaine prochaine mais il va falloir quand même attendre une bonne semaine peut-être deux avant de voir un patch sur le sorcier donc forcément c'est quand même long 2 semaines de jeu ou une semaine et demie ou 9 jours je ne sais pas combien de temps ils vont mettre mais voilà il va être le sorcier ou la sorcière mais ce n'est pas prévu pour demain donc évitez plutôt la sorcière si vous êtes parti dessus et que vous aimez la sorcière je ne vous impose pas le fait de ne pas jouer sorcière je pense qu'il y a des choses à faire avec les cœurs sur la sorcière et peut-être que d'ici une semaine on se rendra compte qu'on peut complètement la jouer déjà ça c'était la première astuce deuxième astuce de cette vidéo il faut absolument absolument si vous voulez vous faciliter la vie passer la campagne pourquoi ? parce que quand on passe la campagne on a directement la première la suite donc l'histoire du jeu de cette saison qui est disponible ça veut dire qu'on va pouvoir faire des quêtes qui vont donner des anneaux assez rapidement et des amulettes des slots d'anneaux et d'amulettes facilement dans l'inventaire et on va pouvoir équiper les cœurs et les cœurs on l'avait dit que c'était assez puissant mais en fait les cœurs c'est complètement broken pourquoi les cœurs sont complètement broken parce que avant on mettait dans notre très cher dans nos très chers slots d'anneaux et d'amulettes on mettait des têtes de mort les têtes de mort ça a augmenté quoi ? et donc on avait en endgame 250 x 3 750 d'armure beaucoup de gens disaient la sorcière ne pourra pas jouer sans ses 750 d'armure et bien en fait BliBli n'a pas vraiment super bien communiqué parce que en fait les cœurs donnent de l'armure les cœurs donnent de l'armure ouais et ils n'en donnent pas qu'un peu parce que vous voyez que je suis level 50 ils en donnent déjà 188 on rappelle avant c'était 250 un crâne donc là à l'heure actuelle si je mettais un bijou vous voyez j'aurais niveau 40 170 d'armure donc le cœur me donne déjà plus d'armure que si j'avais mis un crâne du même à Calbi donc c'est vraiment incroyable à quel point les cœurs sont complètement pétés donc pourquoi passer la campagne ? bah passer les campagnes parce que vous aurez directement la quête des cœurs et en ayant directement la quête des cœurs vous pourrez directement les mettre et oui car l'une des choses qui va vous faciliter la life c'est d'essayer de faire la quête principale enfin la nouvelle quête principale du jeu la quête de la saison et d'essayer d'avoir des cœurs assez souvent dans vos pièces d'équipement ça ça va rendre vraiment ça va vous complètement faciliter la life ensuite bien sûr il n'y a pas que ça vous devez aussi ramasser des fleurs ça je l'avais déjà évoqué dans une autre vidéo pensez à ramasser des fleurs il ne faut pas en ramasser 50 mais quand vous passez dessus essayez d'en récupérer vous devez upgrade vos potions parce que je vais vous annoncer un combo extrêmement salvateur et extrêmement puissant pour tous ceux qui ont envie de faire le jeu en World Tier 2 dès le départ si vous upgradez vos potions rapidement vous voyez que moi là par exemple il faut encore que j'en ramasse un petit peu je n'ai pas été non plus très insistant je ne passe pas ma vie le but ce n'est pas que vous les ramassiez pour passer votre temps à ramasser des fleurs c'est si vous passez à côté ramassez-les vous n'êtes pas obligé de ramasser les minerais tout ça vous pouvez le faire mais c'est vraiment les fleurs qu'il faut ramasser comme ça vous upgradez vos potions toujours à jour ça vous aidera énormément aussi mais le combo extrêmement puissant de pourquoi il faut ramasser les fleurs c'est qu'il existe un cœur complètement broken c'est un cœur bleu alors il y a 8 cœurs par couleur et ce cœur là il est extrêmement fort alors ce qui est bizarre c'est qu'à la base moi je pensais que ce cœur il était débloquable quand World Tier 3 et World Tier 4 alors je ne me suis pas tellement inquiété donc c'est pour ça que cette vidéo est ultra importante j'ai cru que ce cœur il était débloquable plus tard mais en fait je l'ai débloqué en World Tier 2 donc ça veut dire qu'il n'y a pas de World Tier pour le récupérer on peut le récupérer dès le départ et c'est un cœur complètement cassé on l'avait déjà dit dans la vidéo j'ai eu le cœur à 17.5 donc déjà pas mal mais même si vous l'avez à 10 ça sera déjà très très bien 17,5% des dégâts que vous subissez sont annulés et bien ça ça fait tanker énormément ça m'a permis de faire le capstone au 45 hyper facilement je tankais très très bien et c'était extrêmement efficace donc c'est vraiment un cœur qui fait partie du jeu dès le début du jeu donc si vous voulez vous faciliter la life allez le récupérer très vite mais donc première comme on a dit un des tips c'est de mettre des cœurs au début vous vous en foutez vous mettez les cœurs que vous voulez sauf si vous avez le Gmax essayez peut-être de l'économiser mais voilà si vous essayez de voir un cœur donc ça c'est le cœur obligatoire pour se faciliter la life ça plus les potions fait que je subis 17% de dégâts en moins les potions elles ont beaucoup plus d'impact et qui fait qu'en fait ma barre de vie si elle descend un peu elle remonte quand même assez vite grâce aux potions donc même dans les situations où je suis entouré de 30 mobs le fait d'avoir 17,5% de DR c'est pas DR DR c'est Damage Reduction c'est un terme anglais qu'on utilise dans plein de jeux donc c'est pour ça que je dis DR comme ça et bah ça te ça te rend hyper hyper tanky mais vraiment le capstone je l'avais fait je l'ai fait au 44 44,45 je l'avais fait au 41,42 sur la saison 0 on s'est pris des nerfs bah j'avais décidé de pas le faire au 41,42 avec le cœur j'aurais peut-être pu avec le cœur j'aurais peut-être pu ça aurait été compliqué mais j'aurais peut-être pu le faire le cœur facilite énormément le gameplay ensuite donc ce cœur là ensuite vous avez un autre cœur qui est complètement cassé c'est le cœur sournois l'efficacité qui draine vos ressources est réduite de 60% de plus votre génération de ressources est augmentée de 8% donc ça j'ai eu du cul parce que je l'ai au G max mais extrêmement fort même avec un G inférieur vous allez consommer beaucoup moins de ressources donc si vous êtes un personnage qui par exemple si vous jouez un droïde pulvérisation ou même mon rogue bah en fait rafale je peux les spammer véritablement je peux les spammer sans trop avoir besoin de réfléchir donc c'est on va dire à une sorte de cœur utilitaire celui-là cœur utilitaire et cœur défensif extrêmement pété et ça veut dire qu'il vous reste un slot après pour prendre quelque chose qui plaît à votre classe par exemple le nécromancien avec les explosions automatiques est complètement cassé je pense que je n'ai pas fait la vidéo putaclic tier list de la saison 1 que tout le monde a faite parce que je me suis dit il y en a tellement qui ont fait cette vidéo que je n'allais pas la faire mais le nécromancien a été à mon avis pas mal sous-estimé voilà c'est à dire que le problème de faire des tier list comme ça c'est qu'on n'a pas encore théorie trop crafté le jeu et je pense que le nécro est très très fort cette saison il devrait à mon avis être capable de clean pas mal de contenu les donjons cauchemars 70 je pense qu'il le fera hyper facilement par contre Lilith c'est vrai que le nécro souffrira peut-être sur les pinnacle boss voilà donc si vous voulez faire les pinnacle boss ça sera peut-être un peu plus dur avec un nécro mais à voir sur le long terme on continue deuxième chose qui vous permettra de faire assez facilement le donjon qui permet de passer de T2 à T3 c'est l'aspect défensif qui est ici la compétence de base confère 20% de réduction de dégâts pendant 2 secondes alors c'est très court c'est le jet minimum parce que c'est ce que j'ai récupéré dans un donjon vous savez que les aspects ont toujours toujours le jet minimum mais le 20% c'est pas ça le jet le jet c'est les secondes donc si vous avez un personnage qui comme moi par exemple le rogue ou même certains qui vont jouer Dorid voilà et qui font souvent un clic gauche et bah vous devez faire un clic gauche toutes les une seconde et demie et vous allez refresh en permanence 20% de DR 20% de DR plus les 20% les 17,5 ou 20% ou 12% ou 15% du coeur fait que ah bah là vous tanquez mais vraiment comme un dingue qui fait que moi les PV je ne les vois plus trop descendre donc le jeu est limite devenu neuneu mais voilà c'est le but de Diablo c'est d'essayer de trouver des bines qui vous permettent de rouler sur le contenu donc c'est pour ça que je vous donne ce type cela cet aspect là on l'obtient où ? on l'obtient dans Ravin Obscur Ravin Obscur c'est tout simplement quasiment tout en haut ici Ravin Obscur très important à faire et une fois que vous débloquez l'aspect vous le mettez sur votre inventaire alors maintenant vous ne pouvez pas le faire au level 5 mais c'est vraiment pour ceux qui veulent faire le capstone c'est important de l'avoir ça va vous donner 20% de DR plus le coeur bleu vous allez voir vous allez tanker comme jamais aussi une information très importante vous voyez que j'ai pris un personnage level 1 pour vous montrer la grosse différence avec ce qu'on avait prévu c'est que tout scale avec le level donc c'est à dire que vous pouvez aller faire des donjons ou des activités qui sont dans le Kedjistan ou Awezar beaucoup plus tôt qu'on ne l'aurait pu l'espérer la seule chose qui ne scale pas attention ce sont les bastions mais sinon tout le reste scale avec votre level donc s'il y avait un donjon que vous avez beaucoup aimé faire en saison 0 et que vous voulez le faire n'hésitez pas ça veut dire également qu'à tout moment je dis bien à tout moment où vous dites oh Iker je trouve que je ne fais pas assez de dégâts à tout moment vous pouvez aller enchaîner les deux events ici pour vous stuffer ça vous donne des obols etc etc n'oubliez pas que les golds avant le tier 3 donnent souvent que 3 stats en dessous de la stat de base du personnage alors que les légendaires en donnent directement 4 donc farmer ici les obols pour avoir des légendaires à la boutique mystérieuse et farmer les légendaires à partir du 35 ici est une excellente excellente idée voilà je pense qu'on a quasiment fait le tour farmer les events aspects coeur bleu voilà c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur tout ça le capstone peut être tenté dès le level 41-42 si vous êtes chaud patate sinon attendez tranquillement d'être entre le 45 et le 50 avec le coeur bleu et l'aspect défensif ça devrait très bien se passer peu importe votre classe je l'espère même si vous jouez sorcier ou barbare voilà voili voilou je pense qu'on a fait le tour de cette petite vidéo n'hésitez pas donc à faire la quête des coeurs et le faire le plus tôt possible notez également une dernière chose que je voulais voir et que je n'ai jamais encore essayé de faire moi c'est que les coeurs bleus vous allez alors vous allez me dire mais Iker comment on récupère un coeur bleu il n'y a pas de technique incroyable vous faites les tunnels et en fait il n'y a pas moyen de savoir dans quel tunnel il y aura votre coeur en tout cas pas au début et la question que je voulais vous montrer la chose que je voulais vous montrer pour finir peut-être que vous allez vous poser la question comment je fais pour avoir le coeur bleu Iker il faut faire des tunnels les tunnels c'est les zones sur la map qui peuvent vous donner des coeurs donc c'est ces principes là avec la petite feuille par dessus c'est important de les faire mais il n'y a pas de solution pour vous dire ah ici il y aura un coeur bleu ici il y aura plutôt un coeur orange ici il y aura plutôt un coeur etc d'une autre couleur ça vous le faites et vous ne pouvez pas savoir par contre quand vous allez à la table vous avez les coeurs enragés vous pouvez en récupérer ici différents affixes vous pouvez tout simplement le fabriquer donc ici par exemple vous voyez j'ai fabriqué le coeur peu inséré fabriquer un objet brutal au hasard correspondant au niveau du personnage je peux faire un coeur vicié ou un coeur sournois là vous voyez c'est un coeur bleu donc on peut en crafter vous allez me dire mais Iker comment tu as fait pour en avoir 275 sur 35 et 257 sur 35 j'en ai eu beaucoup dans les events ça dans les coffres il y a des il y a des petits petits matériaux et ça m'a servi de les faire donc je ne m'étais même pas rendu compte que j'en avais autant avant de finir cette vidéo donc voilà vous pouvez aussi vous n'êtes pas obligé de faire des tunnels vous pouvez aussi les crafter pareil ici vous pouvez contient un coeur enragé aléatoire avec une chance d'obtenir un coeur croussé voilà donc il y a aussi ces deux caches là si vous faites beaucoup d'event vous voyez que vous alors je ne peux pas non plus re-roll 100 fois vous voyez que je suis quand même level 50 j'ai fait des events vraiment à ne pas savoir qu'en faire parce qu'au début du jeu le soir de la sortie ça bugait beaucoup d'aller dans les donjons etc donc j'ai fait beaucoup d'event vous voyez que je n'ai pas non plus ressources illimitées mais voilà vous pouvez en faire un petit peu quand vous faites les events voilà donc c'est des bons moyens voili voilou et vous pouvez tout simplement aussi enlever tout simplement les décrafter comme ça pour récupérer des ressources donc ne jetez pas vos coeur comme moi j'ai pu le faire comme le roi des débilos que je suis voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un peu du fouillis mais vous êtes habitués c'était un peu du fouillis je ne prends pas forcément toujours un milliard de notes j'avais juste noté 4 trucs et puis voilà il y avait beaucoup de choses à dire mais vraiment c'est pas non plus la pire saison jamais vue j'ai mis pour ceux qui se posent la question 12h pour passer 50 ce qui est beaucoup moins que la première fois puisque j'avais passé j'avais fait la campagne et j'avais pris vachement mon temps donc je ne sais pas si on est vraiment ultra ultra nerfé sur le rog ça se passe pour le moment très très bien par contre on est c'est vrai un peu plus fragile donc vous l'aurez compris il faut prendre le truc de rava obscur et le coeur bleu et bah là je suis devenu aussi tanky voire plus tanky que ce que je pouvais être en saison 0 des bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez d'autres petits tips à donner je rappelle les potions les coeurs ravin obscur passez la campagne voili voilou ne jouez pas sorcier c'est triste mais voilà moi j'ai prévu de faire sorcier pour la saison 2 si tout va bien allez des bisous ciao et à demain